Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre The Last Spell, un jeu dans lequel la fin de l'humanité approche, des ordres de zombies attaquent le dernier bastion de l'humanité et on doit tout faire pour tenter de repousser ces ordres en attendant que nos mages arrivent à faire le dernier sort. Donc c'est tout ou rien, on réussit ou on périt. Le jeu est vraiment difficile, il mélange également des éléments de ruglike, mais le gameplay est intéressant, il est différent et on va découvrir cela ensemble. Voici ce qu'il reste de l'humanité, 3 héros, 4 mages, des citoyens terrifiés qui vivent dans des ruines et une colonie au bout du rouleau, il suffit de voir l'état des murailles. Il y a deux phases de gameplay dans le jeu, la nuit que l'on va voir là où on doit repousser une vague de monstres qui va nous attaquer, puis on va passer à la journée, on va tenter de retaper la colonie en construisant de nouveaux bâtiments, en réparant ce qui a été cassé, on va faire du commerce, récolter des ressources et faire tout ce qui est nécessaire pour donner une meilleure chance à nos héros lors de la vague suivante. Donc il y a 5 vagues qui nous attendent dans la démo, donc 5 jours, 5 nuits. La démo elle est disponible au grand public, vous pouvez la télécharger en suivant le lien dans la description. A savoir que je vous préviens, le jeu est difficile, il est hardcore, je n'ai jamais réussi à dépasser la troisième vague malgré tous mes essais. A savoir qu'il y a déjà beaucoup de contenu dans le jeu, même si le développeur nous prévient qu'il n'y a pas tout ce qu'on peut attendre dans la version complète. Par exemple, on a un groupe de héros différents à chaque nouvelle partie, et j'ai toujours eu un ou deux nouveaux héros lors de mes tests. Je n'ai jamais eu exactement la même équipe ou uniquement des héros que j'ai eu dans le passé, ce qui est juste incroyable. Alors les compétences des héros sont par contre décidées par les armes d'équiper, donc on peut en changer la journée en achetant de nouvelles armes au marché. Alors je vois que les monstres vont arriver du côté là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes héros. Donc là nous avons un archer qui va attaquer à la distance, donc je vais te mettre ici. Là nous avons un autre archer, oh purée ils m'ont donné deux archers dans cette partie là, et nous avons un gars qui va aller en mêlée, qui va faire beaucoup de dégâts de zone. Donc je préfère largement les attaques de zone que les attaques uniques, car il y a un grand nombre de monstres qui attaquent à chaque vague, et on se fait très vite déborder. Donc si on attaque les gars un à un, on ne va jamais s'en sortir. Il faut vraiment faire des dégâts de zone et tout cela. Bon, ben là je suis prêt, et on va passer à la phase d'attaque. Donc là ils arrivent. Et les voici ! Alors je peux vous dire que là derrière c'est rempli de monstres. Par chance ils n'ont pas atteint mes héros, donc ils n'ont pas pu attaquer. Alors nous avons des stats importantes à surveiller. Donc là on a les points d'action. Pratiquement toutes les attaques vont demander des points d'action. Donc deux points d'action, deux, trois et un. Parfois les attaques vont également demander des points de mana. Et on a les points de déplacement. Donc lui il y en a six, ça veut dire que je peux me déplacer de six cases. Mais parfois certaines attaques vont également demander des points de déplacement. Je vais voir si quelqu'un en a. Voilà, celui-ci vous voyez, va faire une attaque snipe, qui va demander un point d'action, un point de mana et deux points de déplacement. Lui il n'en a pas. Alors toi on va te mettre ici. Voilà, ça me demandait deux points de déplacement. Et je vais faire mon attaque de zone. Boum ! Ok, on les a bien eus, il me reste trois points d'action. Hum, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ? Je vais me mettre là. Ah, j'aurais peut-être dû me mettre, je vais me mettre plutôt là. Allez. Boum ! Oh, il n'y a pas assez pour les finir. Zut, on va utiliser toi. Voilà, et je vais reculer d'une case, parce que les ennemis vont arriver. Donc je vais me mettre derrière toi. Ah, ça, ça peut, ça peut faire quoi ? Ça peut étourdir les gars. Alors, quelle est la portée de l'attaque ? Ouh, je peux les envoyer là-bas sans bouger. On a, voilà, donc là ils sont étourdés, ils ne vont pas se rapprocher de lui. Et j'ai une attaque standard, mais je vais peut-être utiliser son attaque à lui. On va éliminer lui. Voilà. Voilà, et est-ce que tu peux l'avoir ? Je peux l'avoir deux. Non, c'est trop loin. Donc je vais te rapprocher un tout petit peu. Non, toujours pas. Une, deux. Lui peut faire deux attaques, oui, donc je vise le gars deux fois. Voilà, t'es éliminé. Je vais te rapprocher de lui. Et toi, est-ce que tu pourrais quand même leur faire un peu de dégâts ? T'as combien ? T'as trois attaques restantes. Ah, zut, sa vue est cachée par l'arbre. Je vais voir lui. Voilà. Je me mets là, est-ce que tu peux le voir ? Ouais, tu peux le voir. Parfait. Bon, d'accord. Donc là, on peut voir en haut. Lui, encore quelques points pour attaquer, mais plus de points de mouvement. Les points de mouvement sont là, les points d'attaque là. Lui, un petit peu de points d'attaque. Lui, il n'a plus rien, donc je suis bon. On va laisser les ennemis venir. Et regardez. Voilà, alors, regardez. Alors, attention, vous voyez, lui a des points d'armure, lui n'en a pas. Voilà, donc l'armure encaisse des dégâts et est régénérée à la fin de chaque tour. C'est vraiment excellent. Et je viens de me rendre compte que lui, il n'en a pas, donc c'est un gros problème. Je vais, alors, toi, on attaque là. La super attaque. Si je te mets là, je te mets là, je pense que je vais toucher un max de gens. Allez. Boum ! Ça, c'est bon. Alors, est-ce que je peux faire la même chose ? Ah bah, juste trois. Je vais en avoir quatre. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, il me reste quoi ? Il me reste plus de points d'attaque, il me reste douze points de mana et quatre points de déplacement. On va se mettre là. On va se mettre ici. Je vais reculer les archers. Toi. Je peux peut-être bloquer un petit peu là-bas pour diminuer le nombre qui va arriver. Je vais maintenant reculer. Un snipe. Shot. Oh, alors, ça, je l'ai jamais utilisé. Non, à quoi ça ressemble ? Un, un, deux, chien. Alors, on va utiliser... Non, non, non. Oula, je l'ai pas. Je vais utiliser ces points à lui. Pour... Voilà. Oh. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est une attaque pas mal. Qui, vous voyez, avec ce qui est dit là, elle se répand aux ennemis qui sont aux alentours. C'est pas mal. Il te reste quoi ? Il te reste un point d'attaque. Tu vas éliminer lui, si tu peux. Non, tu vas pas pouvoir l'éliminer. Il faut vraiment que je booste les dégâts. Alors, on va te mettre là. Alors, il faut absolument empêcher les monstres de dépasser les murailles. Sinon, ça va terrifier encore plus les citoyens. Et notre récompense, à la fin de la partie, va être vraiment diminuée. Alors, toi. Le snipe shot. Allez, on va tester sur lui. Ouh ! Ça fait beaucoup de dégâts. Donc, ça, c'est plus une attaque à utiliser sur des boss qu'il y a autre chose. Et il me reste un point. Allez, on va éliminer lui. Plus que ça a l'air de les one-shot. Ah, zut. Ok, pas grave. Deux points de déplacement. Tu vas te mettre là. Et fin du tour. Alors, oh là là là. Je crois que c'est la dernière qui arrive là. Bon. Toi. On va te mettre là. Trois points de mana. Groupe éliminé. Voilà. Et je n'ai plus de points d'attaque. On recule. Donc, vraiment, il faut adapter la stratégie en fonction du type d'armes que l'on a. Alors. Je vais attaquer là. Normalement, je devrais faire des dégâts ou deux. Je vais attaquer là et là. Alors, une femme. Ok. Ah, ça a touché mon héros. Ah, zut. Alors, l'héros, la mort est permanente. Vous ne pouvez pas faire revivre un héros. Donc, la perte de points de vie est vraiment, vraiment gênante. Ah, du coup, toi, je peux. Ok. C'est éliminé. Il me reste une attaque. J'attaque lui. J'attaque lui. Ah là, ils sont éliminés. Et là, le problème, c'est qu'ils risquent de se faire attaquer par les monstres. Et du coup, il n'a plus son armure. Zut. Bon. Ah, est-ce que je peux les bloquer, eux ? On va les bloquer sur place. Voilà. Ça, moi, ils vont atteindre mon gars. Puis, on va essayer d'éliminer. Ah, tu es trop proche. Ok. Je vais devoir reculer d'une case. C'est bon. Est-ce que je peux l'avoir, lui ? Et j'ai plus de points. Ok. Alors, fin du tour. Lui, il va l'atteindre. Il va prendre un peu de dégâts à mon gars. Alors, je n'ai plus. Non, non. Ok. Ouf. Ok, c'est parfait. Bon. Alors, on va te mettre un. Voilà. Voilà. On va les éliminer. Ah, dommage. Ah, j'ai plus de points. Ok. Tu recules un petit peu. Alors, à toi. Je ne peux pas les toucher. Ils sont trop proches. Ah, je peux peut-être éliminer, lui. Et j'ai plus de points. Et j'ai un point que l'on va le mettre là. Et toi. Alors, maintenant, à toi. Je l'attaque, lui. Je suis là. Parfait. On va se rapprocher. On va se rapprocher. Il me reste 5 points. Voilà. Éliminer, éliminer. Je vais utiliser 3. Ça va se répandre. Ouais, ça s'est répandu. Parfait. Ah, génial. Donc là, il en reste 2. Et il te reste une attaque. Bon, tu vas booster tes points d'armure. Et on va passer au tour suivant. Et là, on va bientôt passer à la journée. Où on va commencer à améliorer notre installation. Ils ne sont pas du tout rentrés. C'est la première fois que j'arrive à empêcher complètement les monstres à rentrer. Dans ma muraille. Ok. Du coup. Donc, les gars, on régénère un peu de points de vie. Ils ont régénéré un petit peu de mana. Ils ont gagné des points d'XP. Ils sont passés au level suivant. Et on a eu la note S. Vu que personne n'est rentré, voyez, dans nos murailles. Voyez, on gagne, hop, un peu plus de choses. Un peu plus de choses. Et là, on a un objet. Oh, génial. Voyez, on a eu une autre récompense. Et on a une nouvelle arme. Oh, génial. Génial. Alors, choisir une récompense. Toi. Arme pourrie. Ouh, ça, c'est une bonne arme. Ça, c'est une très bonne arme. Ok, on va prendre celle-ci. Hop. Hop. Parfait. Et alors, on gagne également des âmes maudites que l'on a détruites. Que l'on peut utiliser pour des avantages pour le metagame. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ce n'est pas encore dans la démo. On a un petit peu mon avantage. Et le sort est à progresser. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Alors, j'aurais bien aimé soigner lui. Mais alors, on va faire monter le level, mes bonhommes. Donc déjà, toi, tu es l'archer qui peut lancer du feu. On va donner... Alors, plus de mouvants, plus de manins. Plus de dégâts physiques. Plus de chances de critiques. Alors, on va lui donner... On va lui boost les dégâts physiques. Voilà. Très bien. Et j'ai le droit à un avantage. Donc, je peux lui donner plus d'XP. Critique. Ça, ça augmente sa précision, mais il est déjà assez précis. On va lui boost son XP pour tenter d'avoir la deuxième ligne au tourtion. Et là, j'ai mis un point là. Donc, je débloque la ligne là. Donc, si je monte de level, je devrais avoir d'autres choses. Ok. Ah, donc, tout ça est bon. On va passer au héros suivant. Toi, tu es le héros qui fait les... Toujours un archer. Alors oui, je vais peut-être lui donner une autre arme. On va voir. On va faire monter... On va changer ton arme, déjà. Ah, Inez. On va changer la lance rouillée par ça. Tu fais plus de dégâts. Donc, moins de déplacements. Moins de chances de critique. Mais plus d'armure et surtout des meilleures attaques, je pense, que ce que l'on a avec la lance. Ouh, il y a... Alors, je vais... Est-ce que je ne peux pas mettre ça ? Alors, si je change à ça. Je crois qu'on est obligé de faire ça. Ouais. Voilà. Non ? Voilà. Voilà. Ok. Comme ça, on a les deux. Les deux sets d'armes d'équipé. Je vais tester celle-ci lors du combat suivant. Et alors, on va te faire monter de level. Ah, ça, c'est le gars. J'aurais bien aimé. Voir si on a... Hum... Ouais. Alors, on va récolter des ressources. Donc, alors, chaque tour, en fonction des bâtiments que l'on a posés, on peut récolter de... On peut faire des actions. Là, je peux récolter de l'or, des ruines, des ressources comme des briques. Et par exemple, je peux également construire des bâtiments. Donc là, je vais mettre un temple à mana que l'on va poser ici. Voilà. Donc, je peux par exemple sélectionner quelqu'un qui n'a plus beaucoup de mana. Et je vais lui dire maintenant de prier au temple-là. Donc, vous voyez, il a récupéré sa mana. Et on a l'option qui est ici. Et là, j'aimerais aller voir ce que l'on peut acheter. Je vais avoir besoin de potions de vie. Ça, ça donne plus de... Ouh, plus d'expé. Hum, ça, c'est pas mal. Ah, un livre de magie. Ça, ça peut être pas mal également. Alors, quels sont les sorts ? Une boule de feu. Ah ouais, ça, je l'aimerais. Ça me coûterait 42. On va l'acheter. Je vais la donner à un de mes héros. C'est pour ça que j'ai attendu, vous voyez, avant de décider quoi faire. Et là, j'ai plus beaucoup d'argent. Donc, je vais utiliser les points d'action qu'ils ont pour récupérer plus d'actions, acheter des potions ou construire d'autres bâtiments. Toi. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai détruit cet endroit. Et donc maintenant, j'ai un peu plus de place pour construire des choses. Il me reste encore... Allez, on est à 53 d'argent. Et normalement, toi, ouais, tu as des actions. D'accord. Et alors, on a également des briques. Mais je ne sais pas encore vraiment à quoi servent les briques. Peut-être à réparer des bâtiments que l'on a déjà construits. Donc voilà. Là, j'ai utilisé tous les points d'action de la journée pour mes bonhommes. Et alors, j'ouvrirai la potion de ça. Maintenant, on va faire sans toi. Hum, tu n'as pas l'air mieux que ce que j'ai. Alors, à qui donner maintenant ? À qui donner cette arme ? Donc toi, tu as... Ouais, ça, c'est pas géant. Donc on va donner à toi. Et... Alors, on va te mettre là. Ah, donc avec lui, tu as maintenant des sorts. Et je vais donner la potion de mana au gars qui va aller en mêlée. Et je vais... La potion de vie, pardon. Et je vais acheter une potion de mana pour le mage. La seule qui reste. Il me reste 63 d'argent. Donc 6, 3. Et la potion de mana est équipée. J'aimerais bien leur donner plus de potions de vie. Mais voilà, je n'ai pas trop de choix. Ah, donc du coup, je regrette un petit peu d'avoir donné... Ah, j'ai donné le point d'XP, donc ce n'est pas un problème. Alors toi, tu as toujours l'arc. Donc on va te donner... Voilà, précision si tu n'as pas bougé dans le toit. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, Inez, on va te donner... Est-ce que tu as un bouclier ? Tu n'as pas de bouclier en attaque. Ok, il n'y a pas d'effet spéciaux. Donc ça, ça, c'est un dommage. Je ne sais pas. Plus de dégâts aux ennemis empoisonnés, on ne peut pas. Non. Ok, on va te donner ça. Quand tu te déplaces, tu augmentes ton esquive de 1% par case déplacée. Donc c'est pas mal, je pense. Et ben voilà, on est prêt à aller à la phase suivante. J'aurais vraiment aimé lui redonner plein de points de vie. Mais bon, il a comme une potion si les choses tournent très mal. Alors, il me faudra construire un bâtiment le tour suivant qui soigne un temple de soin. Alors, ils vont attaquer d'où ? Ils vont attaquer de là. Alors toi, tu vas te mettre là comme tout à l'heure. Lui, c'est le sniper. On va le mettre ici. Et toi, tu es le mage. Alors, quelle est la portée de tes sorts ? Ou oui, tu vas rester. Tu vas même te mettre là. Comme ça, tu peux fuir plus facilement derrière les remparts s'il y a besoin. Alors. Ouais, on est bon, on est bon. Alors, maintien. Fin de la phase de préparation. Allez, ramenez-vous. Donc, à nouveau, il y a du friendly fire. Donc, il faut faire attention à ça. Ouh ! Ouh ! Alors ça, je ne m'y attendais pas. D'accord. Donc là, ils ont pété des défenses. Ok, on a récupéré notre armure. Ah, toi ! Donc, on a 7 attaques. Ah, il me posait là. Alors, je vais reculer d'une case. Je vais faire ça. Boom ! Et je vais enchaîner avec ça. Voilà. Et là, vous pouvez voir que lui avait une armure. Donc, alors, je vais prendre mon sniper. Boum ! Ok, tu as éliminé. Pour en te faire culer à nouveau pour ne pas que tu sois trop proche des ennemis. Ah, lui ! Ou alors le mage. Tiens, le mage. Ah ! Ah, ils ne sont pas collés. C'est un petit peu embêtant. On va faire l'attaque standard. Je n'utilise pas de mana. Ouh ! Tu as l'air de faire pas mal de dégâts. Et lui, il a une armure. Ok, alors. Maintenant, on va t'envoyer là. J'aimerais bien éliminer lui. Lui, il a également une armure. Et son armure se régénère, bien sûr, quand son tour démarre. Et là, je n'ai plus de points d'action. Alors. Il reste 4 attaques. Mais on va pouvoir... Oh ! On va pouvoir éliminer tous les zombies. Ah, franchement, je m'en sors trop bien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vous ai dit que c'est hardcore. Et finalement, j'assure. Bon, alors. Juste ce qui m'inquiète, c'est que... Ok, c'est bon. Juste. Oh, il a attaqué ça. D'accord. Bon. Alors, je pourrais sauter au milieu de deux. Mais peut-être... Si je claque toi. Et allez, vous voyez, ça ne se répand autour. Ça acquise 3 points de mana. Par contre, ça regarde. Je me suis loupé dans le clic. J'hallucine. Ce n'est pas le moment de se louper. Bon. Ah, toi. Voilà. Étourdi. Ok. Et alors, avec toi, comment on va s'y prendre ? Ah. Alors, j'ai une attaque restante. Je vais l'utiliser pour finir lui. Et on va reculer. Ah, d'accord. Fin du tour. Ouh, oui. Ah, il sera prêt. Ils vont rentrer. Ah, il est rentré. Il est... Ok. Aïe, aïe. Est-ce qu'il est compté dedans ? Il n'est pas encore compté dedans. Bon. Alors, maintenant... Une chose sérieuse démarre. Ouais. Je ne sais pas donner un point à toi tout à l'heure. Ok. Euh... Il ne les a pas étourdi, donc toi. Je ne peux pas sauter sur lui. Ok. Ça, ça va faire du bien. On va éliminer toi. Il me reste une attaque. Ok. On n'attaquait pas plus loin. Ne bougez pas, surtout. Ah, lui, il avait son armure. Je n'ai plus de points. Ah, zut. Je me suis mis du mauvais sens. C'est... Ah. Ça attaque comme ça. Je pensais que c'était comme l'autre. Ça attaquait en ligne droite. Ah, ok. Bon, moi, lui, éliminé. Il me reste un point de déplacement. Et voilà. Alors là, je pense qu'ils vont rentrer dans la base. Donc, on va être pénalisé. Mais bon, bah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave à mes points de vie. Bon. Je pense que c'est la dernière vague. Il me reste une attaque. Je vais la faire sur toi. Et je vais remonter un peu. Bon. Ensuite. Oh ! Ça ne s'est pas répandu. Ah, c'est... C'est toi, oui. Plein de dégâts. Ok. Point d'attaque. Qui a des points d'attaque ? C'est toi. Lui, il est dedans. Je peux l'éliminer, lui, avant qu'il rentre dedans. Ouais. Et une attaque. Non, plus d'attaque. Tu vas devoir reculer parce que toi, tu n'as pas d'armure. Bon, on s'en sort quand même. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus... Oh là là. Oh là là. Il y en a d'autres qui se ramènent. Alors, c'est lui qui m'inquiète. Ok, on est bon. Alors, je vais devoir lui donner une popo à lui. Ok, 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 ok. Du coup. Je peux faire. C'est la question. Je vais attaquer lui. Ok, ok. Alors, j'ai peur de toucher mon pote. C'est ça, le truc. Ok, ok. Alors, du coup, je peux reculer d'une case. Je ne peux pas aller ailleurs. Toi, je peux venir là. Si je fais ça, je vais toucher mon pote. Il faudrait me mettre là. Ok, il en reste quand même autour. Maintenant, toi. Il faut aller là-bas. Tu dois fuir si tu ne veux pas mourir. Lui, il n'a plus de points d'attaque. Si, lui, il en a. Alors. Non, non. On ne peut pas annuler nos actions. Ah là là, comment je vais m'y prendre avec toi. Je vais te mettre là. Je fais au mieux pour survivre cette cataclysme. Il me reste quand même. J'ai plus de points. Alors, tu vas récupérer un peu d'armure. Pour en gagner, plutôt. Et, bah, ouais. Tu n'as personne qui peut être attaqué. Donc, suivant. Oh là là, je vais avoir une note catastrophique. Oh, ils attaquent les endroits. Donc, il y aura moins de ressources dessus. Oh. Ok. Où est la potion de mana quand on a besoin d'aller là ? J'ai pratiquement plus de mana, mais je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin. De toute façon, je ne pourrais même pas le faire. Ok. Donc, euh. Voilà. Oh. Alors, il me reste 4 points. Deux points. Je ne peux pas les voir. Ah, bah, récupère ton armure. Et toi, tu as encore un peu de points. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est quoi, ce soir ? C'est un arnaque. Oh, non ! Bon, alors, toi, tu vas rester loin. Et là, il n'y a plus beaucoup de gars. Je vais essayer de ne pas te mettre à côté. Oh, là, 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 là. Ah, là, 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 là. On s'éloigne. Oh, là, 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 là. Je ne peux pas reculer d'une cave. Non. Je vais te mettre là. Voilà. Il reste encore un point d'attaque, mais je ne vais pas pouvoir. Ouais. À moins, je me pose là. Là, ma mis zombie. Et à toi. Ouais, je pense. Non. On va le poser. Et toi ? Là, je ne peux pas t'avoir. Alors, on va le mettre là. Ouh ! Oh, là, là, c'était difficile. Alors, oui, effectivement. C'est le moment de se reposer. Level 3. Et là, vous voyez, on va avoir un peu moins de récon... Est-ce que je vais quand même avoir un objet ? Je vais quand même avoir l'objet. Ouais, je vais quand même avoir l'objet. Ils ne sont pas allés suffisamment loin dans la ville. Ah, alors, en arme. Ouh. Ouh. Ouh, ok. Ah, toi. Non. On va prendre toi. En l'or et les matériaux, bien sûr. On gagne des armes. J'ai comme une S en note, malgré le fait qu'on a fait du friend. Ah, elle prend du fire. Bon, alors. Du coup, toi, tu n'as pratiquement plus de mana. Donc, tu vas aller. Ouais, on va te faire... Ah, il t'a besoin de point de vie. Alors, j'ai 173. Donc, on va construire. Là, on va construire le temple. Récupérer des points de vie. Et le temple, on va le mettre... Dommage que je ne puisse pas le tourner. Je ne crois pas qu'on puisse le tourner. Je n'ai pas trouvé, en tout cas, comment le faire. Sinon, j'aurais pu poser le temple. Vous voyez, on sent s'inverse, là. Je peux te mettre là. Ouais, mais là, c'est un peu trop proche. Le temple est important. Donc, on va te poser là. Du coup. Voilà. Alors, ensuite, on a qu'on a 98. Donc, on va là-dedans. Plus 25 d'armure, c'est pas mal. Je vais la potion là, la potion là. Ça, ça fait plus 17 d'armure, ça. Ça, c'est pas mal. On va t'acheter. Alors. Le gars qui est en mêlée, c'est toi. Et tu as quoi en armure ? Tu as plus 10. Et là, tu vas passer à... Ouais, tu vas quand même avoir à plus 17. Avec le... C'est mieux, quand même. On va te donner ça. Un tour, tu as un buff. Ah, ouais. J'aurais peut-être dû prendre, en fait. Celui-ci. Bon. Alors, on va quand même le faire. Voilà. Je ramasse les ressources. Proche de la bordure. Parce que c'est ce qui va être détruit en premier. Alors. Allez, quand même plus de points de vue. Parce que là, on va quand même être en danger. Pas grave, si on récolte un peu moins d'argent. J'ai les 59 que je voulais. Toi, il te faut de la mana. Ok. Maintenant, de l'argent. Et on va acheter l'armure là. Et moins d'esquive. Du coup. On va changer. Avec l'armure là. Le mage. On va donner le collier qui donne plus d'esquive et qui diminue. Plus de points d'action et qui diminue l'esquive. Ah, ensuite. Ça, c'est mieux. Plus que ça. Et oui, on va remplacer. Voilà. Donc. Ça fait de bonnes choses. Et on va vendre tout ce qui ne nous sert à rien. Je pense que j'ai fait au mieux. Maintenant, il y a le level up. Ah, alors. Lui, c'est lequel ? Lui, c'est le gars qui va en mêlée. Ah, plus de dégâts physiques. Ok. Et en compétence. Plus 10% de dégâts avec les armes de mêlée. Parfait. Ensuite, toi, tu es le mage. On va te donner plus de dégâts magiques. Un coup critique le donne Handman. Ça va être pas mal. Sinon, le vampire. Ah, non. Ça, c'est pas bon. Ça, ça aurait été mieux pour le gars qui attaque en mêlée. Et on va te donner ça. Et le dernier, on va te donner... Toi, tu es celui qui attaque à l'arc. On va te donner plus de... La précision est excellente avec toi. Tu n'as jamais rien raté. Donc, je vais te donner plus de dégâts physiques. Vu que l'arc, c'est comme une attaque physique. Et les attaques à distance font 10% de dégâts en plus. Encore ? Il me semblait que... Plus de chances de critique. Allez. Ah, en fait, il y en a plusieurs. Et lui, c'est le gars qui attaque en mêlée. Plus de points de vie. Plus de mouvements. Plus de mouvements pour lui. Ok, il y en a un qui a dû monter deux fois de level. Et tout à l'heure, j'avais vu en combat. Alors, ok. Bon, alors, on est à la fin de la vidéo. Mais on va quand même lancer l'autre vague. Allez. C'est celle où je me suis tout le temps fait avoir. Mais là, on a des nouvelles choses. Donc, on va les utiliser au moins pour le début. Alors. Parfiance, ça n'attaque toujours que d'un côté. Ouh. Ça, je ne les ai pas eus. La dernière fois, j'ai eu des gars qui... Qui... Qui gonflaient. C'est étrange. Ça, ça se dépasse vite apparemment. Alors, ça, je vais les avoir avec mon arc. Oh, il a esquivé. Sérieux ? Ok, je me disais peut-être que... A peu près. D'accord, ok. Ah, du coup, toi. Vas-y, attaque magique. Voilà. Ah, mais c'est pas possible, ça. Ils se sont éliminés. Ah, là. Répond. Voilà. Et ça, focus, régénère un point d'action. Ça a coûté deux mana et un point. Ok, ben vas-y. Et tu vas... Bah, on s'est battu. Tu vas nous éliminer celui-là. Maintenant, à lui. Donc, on a l'autre arme. L'autre set. On va... Celui-là. Tu fais... Ouais, tu fais un cône devant. C'est mieux, là, pour là. Voilà. Je sais pas trop. Plus de points de déplacement ? Vraiment ? Ok. Bah, là, j'ai pas trop le choix. Fin du tour. Là, c'était pas une bonne chose pour nous. Quoi ? Je l'aurais pas donné... Je l'aurais pas donné les popos. Alors, on va revenir à celui-là. Ok. Maintenant, on recule. Alors, toi. Maintenant que l'autre est plus en mêlée, je peux faire l'attaque. Puis, là, c'est ça. Alors, je sais pas, il me manque... Il me manque un peu un action. On va quand même claquer la potion de mana. Ah, ça devient bon pour nous, là. Bon, on va vous immobiliser un petit... Ah, ça va glisser. Ah, alors... Ça, c'est... Alors, le snipe shot, super cher. Je vais voir si je peux le one-shot, quand même. Ouh ! Ah ouais, c'est excellent contre eux. Ah, voilà. Et il me reste... Ah bah, on va te finir. Allez. Ah, j'aurais peut-être dû essayer de viser le... Non, il était derrière l'arbre. Je l'aurais peut-être pas eu. Et donc, voilà. On va s'arrêter là pour la présentation. C'est un très bon jeu qui peut être un peu redondant à cause du fait que... Là, on a toujours des vagues de zombies qui arrivent des quatre côtés. Vous n'allez pas vous déplacer. Là, vous avez la seule aire de jeu qui est disponible. En gros, bon, la ville va peut-être être différente de partie en partie dans la version complète. Mais, voilà. Vous êtes restreints à cet endroit-là. Il y a, donc, c'est vague après vague. C'est un petit peu dommage. Par contre, il y a un côté rogue-like, là où vous allez gagner des âmes pour débloquer des choses pour les parties suivantes. Les héros sont variés. Alors, pas tellement les héros en eux-mêmes, vu qu'ils... C'est juste des gars standards qui ont exactement tous les mêmes stats et tout. C'est les armes au début qui vont vraiment avoir un gros impact sur ce que vous pouvez faire. Et on a un paquet avec beaucoup de diversité. Et du coup, vous pouvez vraiment essayer de faire des bons mélanges stratégiques avec vos héros. Vous voyez, le gars qui tanque, les gars qui font aller les attaques à distance, peut-être immobilisé, empoisonné. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a pas mal de complémentarités entre les types d'armes. Donc, si vous avez les bons héros ou vous avez acheté les bonnes armes, vous pouvez faire de très, très belles choses. Et là, je m'en sors beaucoup mieux. Là, je vais réussir cette mission. Là, c'est de vrai que je vais la réussir. C'est la première fois que je vais la réussir. Je pense parce que j'ai des bons héros et j'ai réussi un petit peu à préserver leur point de vue et tout ça. Donc, je suis assez content. En tout cas, moi, je pense que le jeu mérite d'être surveillé. Et on va voir ce que la version complète donne. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette version en cliquant le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada